Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives des Sagittaires pour cette période du mois de mars. On va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui est concerné par un lien, que ce soit amical, familial ou amoureux. Et ensuite, on ira faire un deuxième tirage qui sera concentré sur vous et uniquement vous, les Sagittaires, et qui parlera donc des célibataires ou des personnes en travail personnel dans ce domaine. Donc on commence tout de suite par le tirage relationnel. Donc commençons par aller voir l'état d'esprit de votre partenaire, les Sagittaires. Alors, état d'esprit des partenaires des Sagittaires sur le mois de mars. Le monde. Alors, cette carte du monde, elle parle d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui vit son épanouissement, qui vit son bonheur, qui est très ambitieux par rapport à la relation et à lui-même ou à elle-même. Quelqu'un qui, en tout cas aussi, a cette capacité d'ouvrir son esprit à la compréhension de l'autre, d'être capable d'intégrer des choses qui lui sont étrangers. Donc, c'est une belle posture qui devrait permettre une belle discussion, de beaux échanges et une belle compréhension. On va regarder comment vous vous êtes par rapport à ça. Allez, quel est votre état d'esprit à vous, les Sagittaires, dans cette relation. Six de coupe. Magnifique. Alors, déjà, on part avec quelque chose d'assez doux, d'assez positif. Entre le monde et le six de coupe, on a envie du meilleur dans la relation. On a envie de réciprocité, d'échange, vraiment de douceur, d'amour, de sentiment. On a envie de mettre sa vie au premier plan, sa vie sentimentale, au premier plan. Et c'est très bien puisque ça correspond à l'énergie du monde de votre partenaire. Donc là, on devrait avoir une très, très belle synergie entre vous deux qui fait que, on va voir, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup d'obstacles infranchissables. Alors, quelle est justement la problématique dans cette relation ? Le trois de coupe. Alors, très bien. Le trois de coupe vient nous signifier deux choses. C'est que c'est tellement bien qu'on est dans cette notion peut-être de... Alors, j'allais dire d'illusion, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des illusions. C'est en tout cas quelque chose qui semble être assez instantané. Le trois de coupe, si vous voulez, c'est l'emballement, c'est la passion, c'est le jaillissement, c'est le coup de foudre, c'est les bons moments. Mais il y a un côté un peu superficiel parce que dans le trois, on ne se projette pas encore, en fait. Dans le trois, on vit juste. On vit ce qui se passe. Le trois de coupe, c'est je profite des bons moments. Donc, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que soit on a une nouvelle idylle pour vous, les sagittaires, ou alors on a un renouveau dans une relation. Et on est basé sur quelque chose qui va... qui va jaillir, qui va être sympathique, qui va être plaisant, qui va être agréable, mais... On ne sait pas où ça mène. Pour l'instant, du tirage, en tout cas, on ne sait pas où ça mène. Alors, allons voir. Allons voir le conseil, les intentions et le résultat quand même. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça ? Et encore de la coupe. Huit de coupe. Le huit de coupe, quand même, vous dit vers où vous allez. Huit de coupe, c'est la capacité à tourner une page, à laisser des choses derrière soi pour aller vers sa réalisation. Donc, en fait, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Pensez ensemble à ce que vous aimeriez déployer. C'est le moment, quand ça va bien, de se poser les questions de... Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Quels sont nos projets ? Vers quoi on se dirige ? Quels sont nos rêves de réalisation ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez quelque chose de très intense, mais si vous vous posez sur la question des projets à long terme, peut-être que vous trouverez qu'il y a des dissonances, qu'il y a des désaccords. Et donc, la problématique sera que l'instant est intense, mais que la suite semble peu possible ou peu probable. Bon, on va regarder... On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors, je ne dis pas que la suite est impossible. Je dis juste qu'on vous demande... En tout cas, on vous dit que ça vous aidera de vous projeter dans l'avenir plutôt que de rester dans ce temps un peu suspendu où on ne sait pas trop où on va. Alors, le diable, ce qu'il ne faut pas faire. Et oui, il ne faut pas rester dans la superficialité. Donc ici, j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous vivez quelque chose de très très chouette, vraiment, mais qui a du mal à prendre en profondeur. Sur le mois de mars, toujours circonscrire le tirage à la période, ça ne veut pas dire que cette relation, globalement, est comme ça. Mais en tout cas, sur le mois de mars, on a cette difficulté à revenir sur quelque chose de profondément concret, durable, ou en tout cas, on a du mal à se projeter. On est juste dans un instant présent, plaisant, et on vous dit, ben, ce n'est pas judicieux de rester là-dedans parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une légère différence. On est sur des bonnes énergies de partage et tout ça, mais ici, on a un arcane majeur. Donc, on a quelqu'un qui vise vraiment son bonheur à lui, sa réalisation à lui. Et vous, en fait, vous êtes davantage en lien avec l'autre. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous expliquer ça ? Vous avez quelqu'un en face de vous qui, visiblement, a un idéal et est en train d'aller vers cet idéal et aujourd'hui, vous correspondez à l'instant T à ce qu'il souhaite. Mais vous, en fait, vous êtes plutôt en train de créer quelque chose en lien avec cette personne et qui se détache peut-être un peu de vous ou en tout cas de ce que vous, intrinsèquement, seul, vous aimeriez. Donc là, on a une légère distorsion, un léger décalage qui se crée et on vous dit ne restez pas dans la superficialité et parlez projet parce que peut-être que là, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des problématiques. Alors, il y a deux écoles. Soit vous vous dites, très bien, on est dans quelque chose de léger, on vit l'histoire et on ne se pose pas de questions et advienne que pourra, mais on sait qu'il faudra gérer plus tard les difficultés. Soit on se dit, j'ai peur de m'emballer, j'ai peur que le 6 de coupe se renforce trop et que du coup, je sois très attachée et qu'après, ce soit difficile de me rendre compte que peut-être il y a une distorsion dans les projets. Ça, c'est vous qui déciderez de la façon dont vous l'abordez. Alors, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Hop, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. 6 d'épée. Le partenaire, lui, il veut une transition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a l'intention de faire une transition, il a l'intention d'aller d'un point A vers un point B. Donc, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'interprète avec le monde, c'est que vous avez un partenaire qui est décidé à œuvrer pour son propre bonheur, pour en fait son propre déploiement et qui a un objectif bien précis et aujourd'hui, il est en transition. Alors, en négatif, en très négatif, ça pourrait ressembler à une relation pansement. Mais en positif, ça pourrait être une nouvelle relation qui lui permet d'avancer et d'aller vers une réalisation. D'accord ? On a vraiment deux aspects ici qui sont possibles. Donc, on va regarder quelle est votre intention à vous. Hop, pardon. 10 de Pentacle. Et oui, vous voulez de la construction. Donc, en fait, vous avez un petit train d'avance par rapport à votre partenaire qui vise son épanouissement, sa guérison s'il y avait une problématique. En tout cas, on a quelqu'un qui va être centré sur lui, alors qui est tout à fait capable de s'ouvrir à vous, de comprendre ce que vous vivez, qui va avoir envie en fait de vous intégrer. Mais l'objectif reste quand même assez égocentré. Vous, vous êtes dans une dynamique de construction et donc, c'est ce que je disais, vous êtes davantage branché sur le couple que l'autre. Bon. Ce qui n'est pas forcément... Le décalage n'est pas forcément négatif. Il peut vous rattraper. Mais, en tout cas, c'est des choses dont il faut avoir conscience. Alors, vous en êtes où à la fin ? OK. Allez. À la fin. Ouf là. Ouf. Alléluia. Le 19, le soleil. Bon. Ça veut dire que les choses deviennent beaucoup plus claires à la fin du mois. Et on est... Alors, je dis ouf parce que c'est une jolie carte et que j'avais un petit peu peur qu'on se rende compte qu'il y ait trop de différences ou qu'il y ait une problématique. Donc, je suis soulagée de voir le soleil. Néanmoins, le soleil reste une carte d'insouciance, de plaisir instantané, de moment présent. Et donc, on reste quand même dans la problématique. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous vivez quelque chose de très bien. Et si vous trouvez que c'est la passion et que c'est l'intensité, c'est parfait, continuez. Si ça vous va, vous pouvez continuer et ne pas vous poser de questions. Par contre, si vous êtes dans une volonté de construire, dites-vous qu'en face, vous avez quelqu'un qui va peut-être avoir du mal à, j'allais dire, à revoir sa trajectoire personnelle pour l'intégrer avec vous. Ou en tout cas, pour vous intégrer dans sa trajectoire. On a ici beaucoup, beaucoup de questions d'immédiateté. Je vous dis encore, avec le 3 de coupe et le soleil et le diable, on est sur quelque chose qui est absolument génial, mais assez superficiel. Bon, on va voir. Vous allez me dire que ce n'est pas sympa de vous casser la baraque comme ça. Je le conçois, je le comprends. Je suis navrée. Je ne fais que lire ce que le tarot me dit. Mais je pense que c'est important d'en prendre conscience pour essayer déjà de repérer peut-être là où vous pourriez vous rassembler autour de but commun. N'oubliez pas ce vide de coupe. Essayez de trouver des objectifs communs pour que ça commence un peu à infléchir. Sinon, si vous restez dans cette insouciance et dans cette légèreté très longtemps, ça risque de se figer comme ça. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre. Allez, premier conseil. L'impératrice. Dialoguez, discutez. Prenez les choses un peu en main. L'impératrice, elle s'affirme, elle s'impose quand même. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. C'est l'énergie. Alors, on va aller regarder le deuxième conseil. Cinq de bâton. Discutez, dialoguez, débattez de vos idées. Le cinq de bâton, on n'est pas d'accord, mais au moins la discussion fait évoluer les choses pour atteindre à un moment donné un niveau où on va pouvoir se mettre d'accord, où on va pouvoir trancher, on va pouvoir décider. En tout cas, on vous dit ici, entre l'impératrice et le cinq de bâton, le dialogue est vraiment de mise. Donc, pour œuvrer dans ce huit de coupe, c'est-à-dire trouver ce qui va vous rassembler sur les projets, il n'y a que la discussion de possible. Dernier. Et voilà, l'arcane 6. Bon, très bien. On vous dit aussi, profitez de ce qui vous arrive, visez le potentiel de la relation, soyez dans l'échange, la réciprocité. N'oubliez pas qu'en conseil, ici, c'est engagez-vous et choisissez avec le cœur. Donc, on vous dit, choisissez les projets qui vous occupent tous les deux ou qui vous intéressent tous les deux grâce à un échange et faites un choix du cœur. Et essayez de ne pas rester ou de ne pas figer ce côté un peu insouciant, un peu léger qui pourrait se figer comme ça et en fait vous écartez tout simplement. C'est-à-dire que si chacun est basé sur son propre plaisir, en fait, on va avoir une divergence. Alors que si dès le début, parce que ça fonctionne bien, parce qu'il y a une certaine émulation, eh bien, on peut se recentrer sur des choses communes, eh bien, ça fonctionne mieux. C'est tout ce que vous dit ce tirage. Donc, écoutez les sagittaires, profitez de cette belle période idyllique, j'ai envie de dire, pour faire des projets et des choix communs. On va regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Donc, regardons ce qui se passe du côté des célibataires et on va regarder tout de suite « Quel est votre état d'esprit ? » Allez. Hop, ça sera celle-ci qui a sauté du jeu. As de coupe. Magnifique. Vous êtes dans l'état d'esprit de redémarrer quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, on peut imaginer que vous avez envie de redémarrer une histoire. Si vous êtes en travail personnel, vous avez envie de récupérer une autonomie affective. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, dans une nouvelle direction. Bon, très bien, c'est très à propos pour un tirage affectif et relationnel. Alors, qu'est-ce que vous espérez grâce à ce renouveau, grâce à ce nouveau départ, à cette guérison ? On va regarder. Le 7 d'épée. Vous souhaitez pouvoir avoir le choix. Vous voulez pouvoir étudier les options. C'est assez étonnant. Alors, ça a du sens, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez remettre toutes les cartes dans le jeu. C'est-à-dire que, peut-être qu'avant, dans les situations que vous avez connues, les relations, ou même par rapport à vos peurs et à vos blocages, eh bien, ça vous emmenait à agir toujours dans les mêmes schémas, de la même façon, voire rencontrer toujours les mêmes personnes. Ici, le 7 d'épée, en fait, ce qu'il évoque, c'est le fait de pouvoir remettre toutes les options en place. C'est-à-dire que vous voulez réfléchir à tout ce qui est possible. Peut-être qu'avant, vous vous disiez, je veux absolument une relation comme ceci, cela, et je ne dérogerai pas. En fait, ce que nous dit le 7 d'épée, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, et ce que vous souhaitez, c'est pouvoir réétudier toute option possible. Alors, une relation comme ceci, ou pourquoi pas comme cela, ou encore comme celle-ci, ou peut-être encore avec une différence. En tout cas, vous laissez l'ouverture à tout le champ des possibles. Voilà ce que nous dit le 7 d'épée, ici. Bien, donc ce renouveau, vous voulez l'ouvrir complètement à tout le champ des possibles. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ? Hop, celle-ci. Alors, ok. On est ici avec la carte de la défiance, qui représente l'étoile. Alors, l'étoile nous dit, le problème, c'est que si on s'en remet complètement à l'univers, ça ne fonctionne pas très bien. Parfois, ça marche, mais là, en l'occurrence, sur le mois de mars, sur votre situation à vous, ça ne fonctionne pas. Ça ne vous aide pas. Donc, ici, on vous dit, de vous en remettre complètement à l'univers, et d'attendre que l'univers vous apporte tout l'échantillon possible et inimaginable, eh bien, ne vous apportera pas grand résultat. Très bien, on va regarder ce qui va fonctionner davantage. Le roi de bâton, lui, il vous dit, il va falloir affirmer vos besoins. En fait, c'est rigolo parce qu'on va vous faire faire marche arrière. Vous étiez prêt à accepter à peu près tout, et vous vouliez que l'univers vous apporte ce qu'il avait prévu pour vous. En gros, vous vous êtes dit, ce mois-ci, l'univers, je suis prêt ou prête à accepter ce que tu juges bon pour moi, et je ne jugerai pas, je ne poserai aucune condition, j'ouvrirai le champ des possibles, et je prendrai. Voilà, si tu m'amènes quelqu'un, eh bien, je me dirai que c'est la meilleure option pour moi et que je dois y aller. Donc, ici, en fait, si vous voulez, le roi de bâton, il vous dit, ben, non. Déjà, si on attend tout de l'univers, ça ne va pas marcher, et en plus, il va quand même falloir qu'on soit ok avec ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, et qu'on se positionne. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il l'impose, il a du charisme, et en général, il est suivi. Donc, en fait, on vous dit, plutôt que de subir vos schémas, et plutôt que d'ouvrir à tout et n'importe quoi, on vous dit, faites le point sur ce que vous voulez vraiment, et exigez-le, allez le chercher. Mais il ne faut pas que ce soit des volontés de votre inconscient, de vos blessures inconscientes. Si, par exemple, vous avez la blessure d'abandon, eh bien, vous avez tendance à aller chercher des personnes qui vont être très, très fusionnelles, très sécures, qui vont, voilà, en tout cas, c'est ce que vous aspirez à avoir. Et là, ben non, c'est une volonté par rapport à votre peur. Donc, essayez de vous dire, quel serait mon idéal ? Comment j'imagine la relation qui me permettrait à moi d'être à l'équilibre ? Et en fonction de ça, aller chercher exactement ça. Donc, en fait, l'univers, il vous dit, précise ta demande. Mais précise ta demande à l'aube de cette nouvelle page de vie, avec ton autonomie affective, avec ce redémarrage purifié des blessures, des failles, des douleurs, des traumatismes, de tout ça. Bon, c'est pas rien comme mission. On va regarder à court terme ce qui se passe, si vous y arrivez rapidement. Hop là. 5 d'épée. Vous résistez. Vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, vous êtes en train de vous dire, Marion, je ne suis pas d'accord avec ton tirage. Ça ne me va pas, je ne suis pas contente. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais probablement. Et je comprends. Pas de problème. Vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas. Le 5 d'épée ici, en fait, ce qui va venir signifier, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Il y a une part de vous qui est OK. Et il y en a une autre qui n'est pas du tout d'accord. Et quand on a ras-le-bol, qu'on lui dise, c'est ceci, c'est cela. Il y a une part de vous qui voudrait s'en remettre au destin en disant, maintenant, moi, j'abandonne. Quoi que je fasse, ça ne marche pas. Ou quand j'essaye, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Et donc, maintenant, je voudrais juste qu'on m'amène ce qui est bon pour moi. Et c'est légitime. Vous avez raison. Bien sûr, il y en a marre au bout d'un moment, quand on est tout le temps sur le travail sur soi, quand on est tout le temps en train d'essayer, d'ajuster et de répondre à la commande de l'univers pour aller dans son chemin de vie, on n'y comprend plus rien. Et on se dit, OK, advienne que pourra. Eh bien là, bon, on vous dit, OK, vous allez résister un peu et vous allez dire, non, c'est bon. Ou alors, vous allez retomber dans les travers. Donc, on a une première phase où ça ne marche pas très bien. On va regarder la deuxième phase. On va regarder un petit peu si les choses évoluent. Allez, hop, celle-ci. Le 9 de denier. Intéressant. 9 de denier, c'est j'apprends quelque chose qui m'est concrètement utile. Donc, en fait, de ce mois-ci, ce qu'il va ressortir, c'est que vous allez comprendre que le fonctionnement que vous mettez en œuvre, il n'est pas efficace, il ne fonctionne pas. Et donc, vous allez acquérir une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode. Vous allez comprendre qu'il faut faire différemment. Alors, il vous faudra tout le mois de mars pour ça. Et donc, vous le mettrez probablement en œuvre que sur avril. Mais au moins, il y aura eu une compréhension, il y aura eu une avancée. Donc, en fait, si vous voulez, ici, vous êtes dans une dynamique de redémarrer quelque chose. Vous avez peut-être encore une petite erreur sur la méthode, sur la façon dont vous allez vouloir cette nouvelle ouverture. Mais vous réajustez sur le mois de mai, pardon, pour probablement passer à l'action au mois d'avril. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bon, alors, mettez-moi un commentaire. Comment vous ressentez ce tirage ? Ça peut être intéressant parce que, justement, ce 5 d'épée devrait manifester du mécontentement, de la vexation. Voilà, donc, essayez de voir un petit peu comment vous ressentez ce tirage. Si vous sentez que ça vous touche et que ça vous blesse, c'est qu'effectivement, vous êtes en 5 d'épée. Et donc, il va falloir quand même passer par le roi de bâton pour pouvoir accéder ensuite à quelque chose qui se concrétise. Sinon, vous restez figé dans les peurs et dans les blocages. Et ça, c'est dommage, ça vous fait perdre un peu de temps. Mais en même temps, chacun fait comme il peut, à la vitesse qu'il peut. Soyez doux avec vous-même en toutes circonstances, de toute façon. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Eh bien, écoutez, donc, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Évidemment, c'est comme ça que vous me soutenez. Et puis, si vous voulez qu'on se retrouve régulièrement pour les tirages mensuels, généraux ou sentimentaux. Et si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne et de ce que je propose, eh bien, abonnez-vous et activez la petite clochette. Comme ça, vous recevrez les notifications. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très très vite. Bye bye.